The apocalypse is coming. On va le décortiquer comme j'ai l'habitude de faire donc en quatre parties et à la fin on aura une note globale pour savoir s'il faut aller le voir ou faut pas aller le voir. Donc voilà on va faire ça tous ensemble mais tout d'abord de quoi ça parle. Knock at the Cabine raconte l'histoire de Andrew et Eric qui partent en vacances avec leur fille adoptive Gwen. Alors que la famille séjour dans un chalet isolé en pleine forêt, elle est prise en otage par quatre étrangers qui semblent être des fanatiques religieux. Alors j'en dirai pas plus pour ne rien spoiler car vous connaissez les films de Shyamalan, il y a toujours des choses un peu étranges, des choses qu'il ne faut pas dévoiler et donc on va s'arrêter là pour les exprimer. Donc concernant la réalisation, comme je l'ai dit ce film est réalisé par M. Night Shyamalan que j'adore. Alors voilà je vais pas être ultra objectif, c'est un réalisateur que j'adore. Il revient avec Knock at the Cabine qui est un thriller vraiment à la Shyamalan. C'est un thriller où beaucoup de mystères, beaucoup de choses étranges qui se passent et Night Shyamalan arrive pour saupoudrer sa petite touche et pour y mettre sa petite réhale là avec des codes couleurs, des choses dans le plan. Par exemple quand c'est vers la droite ça a un sens quand c'est à la droite de l'image dans le cadre, quand c'est à gauche ça veut dire autre chose etc. Et donc lui il a vraiment tout son univers de réalisation et là il l'utilise à fond dans ce film et ça marche extrêmement bien. Donc comme à chaque fois il utilise aussi les couleurs pour indiquer des choses donc pour donner des indices notamment sur la psychologie des personnages. Par exemple on peut voir que la famille elle est plutôt dans des plans un peu jaune, un peu vert, ça représente le bien en fait, l'aspect positif de cette histoire. Et puis les méchants en fait les antagonistes vont eux être sur plusieurs couleurs donc ils sont quatre personnages donc il va y avoir quatre couleurs différentes. Mélangé à du bleu ils ont tous des pantalons bleus mais ils ont des hauts de couleurs différentes et la couleur va être en fonction de leur personnalité, en fonction de leur attitude pendant le film, en fonction des actions qu'ils vont faire pendant le film. Donc tout a un sens dans les chiens malades et ça j'adore parce que que ce soit la composition du cadre, au niveau du cadrage, même au niveau de l'optique qu'il va utiliser, au niveau de la lumière qu'il met à droite ou à gauche pour éclairer de telle façon ou que la lumière arrive d'un certain angle du cadre, que ce soit les couleurs qu'il utilise au niveau des vêtements de ses personnages ou au niveau des objets aussi. Comme on peut voir par exemple dans Sixième Sens en fait, souvent il y a des objets rouges, si vous regardez Sixième Sens vous verrez que les objets rouges ont un sens vraiment particulier. Ou comme dans par exemple Incassable avec là il a mis un super vilain donc en violet, il a mis le héros qui est plutôt vert bleu etc. Et donc bref à chaque fois il a son univers à lui et à chaque fois si c'est bien fait et bien ça marche extrêmement bien. Et là en l'occurrence c'est une excellente réalisation. Ici dès la toute première scène l'ambiance devient immédiatement pesante. Le hors champ devient très inquiétant et Shyamalan arrive à mettre tout de suite sa patte. Et il y a une atmosphère étrange et pesante et on est dedans direct et c'est vraiment très très bon. Donc l'univers du récit est tout de suite créé grâce à cette réale. Juste le truc que moi je trouve un petit peu dommage c'est que ce soit un huis clos, je ne suis pas très intéressé par les huis clos en général. Là en l'occurrence c'est un huis clos mais heureusement il se passe quand même pas mal de choses. Et sa réalisation est très très efficace et c'est pour ça que je lui mettrai la note de 4 heures sur 20. Concernant le scénario on est sur l'adaptation d'un roman mais qui a été totalement refait, totalement adapté etc. par Shyamalan pour que ça colle vraiment à un thème qui lui est cher. Un thème qu'il a déjà traité plusieurs fois et un thème qu'il adore donc. qui est le thème de la croyance et de, en fait le spectateur doit se dire, enfin la même chose en fait que le protagoniste principal c'est, est-ce que c'est vrai ce qui se passe ? Est-ce que la menace est réelle ? Ou est-ce que en fait tout ça c'est dans ma tête ? Par exemple dans Incassable c'est un peu pareil, c'est est-ce que Bruce Willis est vraiment un super-héros ou est-ce que c'est juste un mec un peu fort etc. Dans le village par exemple, un autre film de Shyamalan qui est excellent. Est-ce qu'il y a vraiment un monstre qui vit dans la forêt qui entoure le village et qui empêche donc les gens de sortir du village ? Ou est-ce que tout ça c'est dans la tête ? Est-ce que c'est une légende ? Est-ce qu'on les empêche comme ça de sortir mais qu'en fait il n'y a jamais eu de monstre ? Là c'est un peu pareil. Là on plante un décor, on plante une histoire, la famille se retrouve au milieu d'un truc qu'on va leur raconter et ils vont devoir agir en fonction de ça. Et en gros c'est est-ce qu'on y croit ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est pas vrai ? Est-ce que c'est dans l'imagination ? Et donc les protagonistes se posent la question et le spectateur se pose la question également. Donc le spectateur se dit est-ce que tout ça c'est du bullshit ou est-ce que c'est la réalité ? Et donc le scénario écrit par Shyamalan est vraiment extrêmement bien ficelé parce qu'il y a des indices qui vont à la fois dans un sens et puis parfois des indices qui vont dans un autre. Donc en fait on sait plus trop sur quel pied danser, on est un petit peu chamboulé et ça c'est extrêmement intéressant parce qu'on se pose des questions pendant le film. Et si on se pose des questions c'est qu'on réfléchit pendant le métrage et donc forcément pour moi ça apporte quelque chose. On n'est pas juste spectateur lambda en train de bouffer le popcorn, en train d'absorber des images qui n'ont aucun sens. Là il y a du sens à tout donc ça c'est cool. Et j'ai trouvé pendant le film qu'il y avait vraiment un écho énorme voire même un... je vais pas dire une copie mais ça ressemble énormément. C'est vraiment le miroir je trouve d'un autre film de Shyamalan qui est Cygne. Par exemple ici nous sommes dans un chalet isolé au milieu de la forêt et dans Cygne on est dans une maison isolée au milieu des champs de maïs. Donc il y a vraiment ça en commun. Ici ensuite on a des étrangers qui débarquent en fait comme ça on ne sait d'où et qui viennent être la menace pour entourer la maison en fait pour essayer de... voilà c'est une sorte de presque home invasion. Et donc ils entourent la maison, ils sont la menace extérieure, ils essaient de rentrer dans la baraque et c'est exactement pareil dans Cygne. En fait on a des étrangers donc des aliens qui débarquent pareil et on ne sait pas d'où et qui transforment peu à peu le film en home invasion. On a également dans les deux films le fait que la famille doit se serrer les coudes pour répondre à la menace, pour essayer de survivre, pour essayer de résister à ce qui se passe. On a ça. On a des flashbacks aussi qui viennent exactement pareil que dans Cygne. Donc on a des flashbacks qui viennent nous indiquer, enfin qui viennent nous donner plein d'informations sur les personnages principaux afin qu'on s'y attache, afin qu'on les connaisse un peu mieux et qu'on ait un peu d'empathie pour eux etc. Donc c'est exactement le même cheminement. Et enfin on a le tout dernier truc qui est la lucarne extérieure pour voir ce qui se passe, donc la fenêtre vers ce qui peut se passer ailleurs que dans cette baraque. C'est la télévision, et bien c'est exactement pareil dans Cygne. Et donc pour savoir ce qui se passe pendant l'invasion extraterrestre etc dans Cygne, il y a une télévision qui leur permet de s'échapper de la maison et de voir un peu plus loin que les champs de maïs. C'est exactement pareil. En fait pour sortir de ce huis clos enfermé au milieu de cette baraque dans la forêt, on a la télévision qui est le seul point vers ce qui peut se passer ailleurs. Donc bref on a vraiment deux scénarios très similaires. et ici dans Nokatsu Kabin le scénar est vraiment haletant et vraiment très intéressant et vraiment très original. Donc j'ai trouvé ça vraiment bien. Je ferai juste un petit point négatif sur le fait que j'aurais aimé que ce soit un peu plus tordu, un peu plus difficile à comprendre. En fait il y a des indices un peu trop évidents etc. Je trouve que c'est un peu trop lisible tout ce qui se passe. Donc voilà et donc pour tout ça je mettrai au scénario la note de 13 sur 20. Concernant la troisième partie de ma critique comme d'habitude ça va être sur les comédiens. Et donc dans les comédiens nous avons Rupert Grint qui a déjà joué dans évidemment Harry Potter. Tout le monde l'a déjà vu dans Harry Potter. Donc voilà on a ce comédien là qui joue extrêmement bien et il a déjà joué également dans la série de Shyamalan qui s'appelle The Servant. Donc voilà c'est parce qu'ils se connaissent etc. Donc il l'a pris dans ce film là. Nous avons également Niki Amuka Bird qui est une comédienne qui a joué dans Hold, le film précédent de Shyamalan. C'est une comédienne nigériane, elle joue extrêmement bien là et on a beaucoup d'empathie pour elle sur plein de choses. J'en dis pas plus. Donc voilà elle est extrêmement intéressante comme comédienne. Nous avons également Jonathan Groff qui a joué dans Mindhunter qui est un excellent comédien également. Et qui a également repris le rôle de l'agent Smith dans le tout dernier Matrix. Donc voilà il est l'un des personnages principaux de ce film puisqu'il joue le couple. Enfin l'un des deux dans le couple qui se fait attaquer on va dire au milieu de la forêt. Donc il est très intéressant. Et évidemment nous avons l'excellentissime Dave Bautusta qui est un ancien catcheur. Donc The Beast à l'époque sur WWE dans le World Wrestling aux Etats-Unis. C'était un catcheur de ouf. Donc il est appelé la bête. Ce mec il est immense. C'est une armoire à glace. Et je le trouve vraiment 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 excellent de film en film. Je trouve qu'il grimpe en sensibilité d'acteur. C'est incroyable. Il est extrêmement intéressant. Il joue extrêmement bien. Il a une palette d'émotions que l'on connaissait pas de Bautista. Il avait quand même eu un rôle assez intéressant également dans Blade Runner 2049. Et voilà ce comédien là j'adore. Il est vraiment très bon. Parce qu'il arrive à avoir une palette qui est à l'opposé totalement de son physique. On a l'impression d'avoir une montagne devant nous. Et finalement il arrive à pleurer. Il arrive à avoir les larmes aux yeux. Il arrive à transmettre beaucoup d'émotions. Il est incroyable. Donc voilà je l'adore. Et heureusement qu'on a tout ce casting qui est très bon. Parce que nous sommes dans un huis clos. Et dans un huis clos il y a intérêt d'avoir des bons comédiens. Donc là c'est le cas. Et pour tout ça je mettrai au casting la note de 15 sur 20. Et concernant la dernière partie qui va être comme d'habitude ma note personnelle. Donc totalement subjective. Et bien cette fois elle sera encore plus subjective que d'habitude. Parce que j'adore Shyamalan. Donc je suis désolé. J'adore Shyamalan. Donc je mets sous le tapis les films de merde qu'il a fait. Parce que c'est vrai qu'il en a fait. Même After Earth par exemple avec Will Smith. C'est de la grosse daube. C'est complètement naze. Donc c'est vrai qu'il a fait de la daube. Mais il a tellement fait de films qui sont... Enfin il en a pas fait énormément. Mais il a fait des films qui sont tellement 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 bon. Comme Incassable par exemple. Que pour moi ça rachète. T'as le droit de faire de... Si tu fais Incassable. T'as le droit de faire de merde à la suite. C'est pas grave. C'est pas grave. On les oubliera. C'est pas grave. Sixième sens. C'est excellent. Le village. C'est excellent. The Visit. Y'a pas très longtemps là. Le film The Visit. Où des gamins. Un frère et une soeur. Vont visiter leurs grands-parents. Qu'ils ont pas vu depuis genre dix piges. Quand ils les ont vu. Ils étaient tout mômes. Là ils ont un peu grandi. Ils vont voir leurs grands-parents au milieu de rien. Au milieu de la campagne. Machin. On est dans un film footage. Et c'est excellent. Vraiment excellent. Donc Cher Malan. Il a vraiment fait de très bons films. Donc je suis pas très objectif avec Cher Malan. Donc moi. J'adore ce mec. Et encore une fois. Ici. Je trouve que sa réelle. Elle est incroyable. J'adore quand un réalisateur. En fait. Il nous fait des. Il nous fait des choses. Qui ont beaucoup de sens. C'est à dire. Qu'il utilise les couleurs. A chaque fois. Pour dire des choses. Il utilise le cadre. Pour dire des choses. Parce que c'est pas toujours le cas. Les gens des fois. Enfin les réalisateurs. Des fois. Ils filment des trucs. T'as l'impression qu'ils ont juste posé la cam. Mais ils ont pas trop réfléchi au cadre. Là. Chaque cadre de Cher Malan. A un sens. C'est à dire que. Vous pouvez diviser le cadre. Enfin. L'écran. En deux. Trois. Cinq parties parfois. Mais admettons. Vous divisez en deux. En général. Sur la droite. De votre image. Vous avez tout ce qui est positif. Tout ce qui est. Le bien. Tout ce qui est gentil. Si c'est un super villain en face. Mais tout ce qui est. Tout ce qui va être. Par exemple. Les victimes dans un film. Et qui vont être les protagonistes principaux. Et la gauche. En général. Vous avez. Le négatif. L'adversaire. Le. La menace qui arrive. Etc. Elle arrive toujours par la gauche. Avec Cher Malan. Enfin. Il a vraiment un sens. Vraiment du cadre. Qui est propre à lui. Enfin. Qui est aussi. Il y en a d'autres qui utilisent ça. Mais. Je veux dire. Cher Malan utilise tout le temps. Ce style là. Qu'il s'impose. Et je trouve ça vraiment bien. C'est très intéressant. Quand il se passe un truc. Par exemple. Qui ne devrait pas se passer. Il peut débuler. C'est à dire. Il peut décadrer un petit peu. Le plan. En fait. Chaque plan a un sens. Chaque cadre. De Cher Malan a un sens. Les couleurs utilisées. Ont un sens. Il va définir les couleurs. Pour chaque. Pour chaque émotion. Pour chaque future action. Qui sera réalisée. Par un personnage. Et cette couleur là. Il va la coller. Sur un personnage. Donc le personnage. Va avoir par exemple. Un tee shirt rouge. Vous regarderez. Dans ce film là. Il y a un mec. Un tee shirt rouge. C'est pas pour rien. C'est parce que. Vous verrez. Donc. Tout a un sens. En fait. Avec. Et ça. C'est extrêmement intéressant. Ici. Il a fait un thriller. Très efficace. Avec beaucoup de tensions. Avec beaucoup de bonnes idées. Donc. J'ai trouvé ça. Vraiment. Très bon. A mon sens. Alors. C'est pas. C'est pas. Le chef d'oeuvre. De Cher Malan. Mais ça fait partie. De ces très bons films. J'aurais juste aimé. Que l'histoire. Soit. Un peu moins déchiffrable. Donc. Ça. Ça m'aurait plu. Mais. Avec. Matista. Avec tout ça. Qui viennent relever. Tout l'ensemble. Je trouve ça. Vraiment bon. Et donc. C'est pour. Toutes ces raisons. Que je mettrais au film. La note de. 14 sur 20. Donc. Foncez voir ce film. De Cher Malan. Parce que. 14 sur 20. C'est une très bonne note. Et ça fait. La note globale. Si on fait la moyenne. Tout ce que je viens de donner. Ça fait la note globale. De 14 sur 20. Donc. Honnêtement. Foncez voir ce film. Si vous n'avez pas été le voir encore. Allez-y. C'est un super film. J'ai rien spoilé. Donc. Vous allez. Je pense. Être surpris parfois. Etc. Vous allez très certainement. Aimer ce film. Parce que c'est un très bon film. C'est un très bon thriller. En ce moment au cinéma. Il y a des grosses bouses. Et donc. Il y a celui-ci. Donc. Il faut foncer. Allez le voir. On se dit à très bientôt. Pour une prochaine critique. Ciao.